... Je suis ravi que l'histoire du droit puisse prendre la parole dans ce séminaire. La première séance avait été extrêmement stimulante, donc on va essayer d'être à la hauteur, mais il faut qu'on s'y mette au moins à trois pour y parvenir. Ce qui nous a parlé quand le thème du séminaire s'est dégagé autour de la mise en spectacle du droit, c'est l'œuvre de Kantorowicz. Donc Ernst Kantorowicz, je le dis pour les plus jeunes, c'est sans doute l'auteur du livre le plus important en histoire du droit du XXe siècle. C'est un juif allemand qui commence plutôt chez les très conservateurs, qui va très vite s'opposer au nazisme, et beaucoup plus fermement que beaucoup de ses collègues universitaires, qui part outre-Atlantique, une partie de sa famille est envoyée en camp de concentration, et il va s'opposer très vivement également au macartisme, arrivé aux États-Unis. Donc finalement c'est quelqu'un qui a parcouru un prisme assez large, et son œuvre majeure à la fin de sa vie, en 1957, c'est les deux corps du roi. Or attention, il ne faut pas confondre Ernst Kantorowicz et Hermann Kantorowicz, qui est également un juriste allemand, mais plutôt théoricien du droit, mais enfin qui a fait aussi un peu d'histoire du droit. Les deux corps du roi s'interrogent sur la façon dont on pense progressivement cette chose qui nous paraît si évidente à nous, qu'est l'État. Et comme elle est évidente, on n'a plus besoin de montrer l'État, mais avant d'arriver à forger le concept, il va y avoir différentes étapes, et on va articuler une distinction entre la personne qui exerce la fonction royale et la fonction elle-même. D'où cette idée qu'il y a deux corps du roi, un corps mystique, qui perdure de roi en roi, le roi est mort, vive le roi, et puis un corps physique qui disparaît comme tous nos corps physiques. Et il y a des sortes d'intermédiaires conceptuels, le trône, la couronne, qui sont des objets mais qui ne sont pas la personne du roi, qui vont permettre de penser l'abstraction qu'est l'État. Vous connaissez la boutade de Burdeau, l'État, personne n'a jamais dîné avec lui. Et on ajoute souvent, mais c'est généralement lui qui paye l'addition. Pour ma part, je vais me contenter d'une mise en série dans Luminure, à partir d'un ouvrage, donc d'Honora Bové, Honoré Bouvé, L'arbre des batailles. Je vous ai mis la bibliographie principale, l'article de Philippe Contamine est très facile à trouver sur Internet. Bové est un bénédictin, un bénédictin, oui, partisan de Charles VI. On est vraiment là au cœur du désordre, la guerre de Cent Ans, le grand schisme d'Occident. Et il prend acte de cet État de guerre partout. Et il essaie d'apporter les remèdes qui sont possibles à la mesure de ses moyens. Donc quelque chose qui correspondrait plutôt pour nous à du droit international public, à du droit de la guerre, et puis cette grande thématique de la guerre juste qui est classique au Moyen-Âge. Alors je ne m'intéresse pas au livre lui-même, mais à cette image de l'arbre. Là, je vous ai mis une traduction qui ne correspond pas tout à fait au manuscrit, évidemment, du début du XVIe siècle, mais venu à l'imagination faire un arbre de duel et qui va montrer la Sainte Église en grande et merveilleuse tribulation. Et puis ensuite, les rois et les princes chrétiens qui eux-mêmes sont en dissension. Et puis ensuite, les dissensions et murmures entre les nobles et les communes. Donc cet état de guerre permanent. Et ça va se traduire dans de l'iconographie. On a une centaine de manuscrits de Bové. Tous ne sont pas enluminés, évidemment, mais on trouve facilement sur Internet. Je ne suis pas allé plus loin. De l'iconographie. Voilà à quoi ça ressemble. Il y a deux lignes de lecture. L'arbre marque une fracture verticale, un lieu d'affrontement, une ligne de front, le tronc de l'arbre. Et puis, horizontalement, nous avons différents niveaux qui sont des niveaux sociaux. Donc on a une hiérarchie. Et on illustre ainsi que c'est la totalité de la société qui est prise dans cette ambiance de conflit. Classiquement, dans cette iconographie, il y a la roue de la fortune. Cette idée que les royaumes passent depuis Troie, depuis Rome, etc. On arrive au sommet et puis après, il y a une décadence. Et on ne le voit pas très bien ici, mais à droite et à gauche, en haut, vous avez deux papes, c'est-à-dire un pape et un antipape. L'image de l'arbre est classique pour nous juristes comme représentation du droit. Bien entendu, on pense avant tout aux arbres généalogiques qui dérivent de l'arbre de Gécée dans la Bible. Ici, je vous ai mis une illustration magnifique pour laquelle il y a une très belle notice sur le site de la Bibliothèque nationale, l'arbre de consanguinité, avec pareil, le tronc qui détermine une ligne de séparation. Et vous voyez que de part et d'autre du tronc, les frères et sœurs se tournent le dos puisqu'ils ne peuvent pas se marier entre eux. Et une croissance, un ordre, par les différents niveaux de branches qui se superposent. Il y a beaucoup d'autres choses à dire de cette illustration-là, mais le temps est compté. Je reviens à l'iconographie de Beauvais. Donc voilà un autre exemple, peut-être plus maladroit ici. On a le pape et l'antipape en haut, mais leurs têtes ont été effacées. Et puis vous voyez que le tronc pose quand même un problème à l'illustrateur puisque ça crée une limite, une séparation. Et donc il a représenté de part et d'autre du tronc les affrontements. Donc l'image de l'arbre perd un peu de sa pertinence, mais on a toujours cette espèce de gradation. Voilà, là on voit très nettement le pape et l'antipape en haut avec l'antipape qui a la croix renversée. Et la hiérarchie, bon, je passe très vite. Vous voyez que c'est un état de guerre, on ne se fait pas de cadeau. Tout le monde se bat. Il y a même des moines qui sont dans ces conflits. Et en haut, le pape et l'antipape. Alors ici, l'illustrateur n'a rien compris à la commande puisque l'arbre est réduit à un simple élément de décor. Mais on a à nouveau le pape et l'antipape. Une illustration qui est très vraisemblablement inspirée de la précédente avec toujours l'arbre qui ne sert à rien, qui ne représente plus rien. Mais vous avez bien compris qu'il y a la guerre. C'est l'idée générale. On voit des haches ici ou des halbards. La bibliographie dit que c'est un symbole de sauvagerie. Quand il y a des haches et des halbards, je ne sais pas à quoi correspond le fond écossais. Et marque aussi de ce mélange, de ce désordre, les ecclésiatiques, le pape et l'antipape, portent des épées. Là, le désordre est tel, et ça c'est chez Beauvais également, que le conflit s'étend à la sphère supralunaire. Même les anges se battent entre eux et vous le voyez, à la ligne supérieure, s'envoient des coups d'épée. Là, une illustration un petit peu plus complexe puisque ce n'est plus un affrontement, ce n'est plus toujours un affrontement entre pères, entre personnes du même niveau. Certes, au milieu, nous voyons les chevaliers qui s'affrontent. Certes, en bas à gauche, dans le chanclot, nous avons deux hommes d'armes qui se battent. Mais en bas à droite, nous avons des hommes d'armes qui semblent, ils se battent à gauche, mais ils semblent alliés à droite, pour taper ensemble sur des pauvres paysans. Et même chose en haut, où on a un affrontement, là maintenant, entre le pape et le roi, avec, à côté du roi, un personnage avec un bonnet rouge qui tient un document qu'il montre avec son doigt et qui est peut-être un juriste. Nous ne sommes pas complètement innocents dans cette affaire. Une autre représentation. Alors, on va zoomer, parce que, vous voyez la vue d'ensemble, c'est un peu conflit, mais enfin, vous avez compris le message général. C'est la guerre, il y a des pics partout. Si on zoom un petit peu en haut, on retrouve ce qu'on connaît déjà, et une mêlée générale, le pape, l'antipalpe, la roue de la fortune, etc. Et en bas, là, on mixe un peu les références iconographiques. L'arbre des batailles est dégueulé par la bouche des enfers, avec les malheureux morts de tous ces combats qui tombent et qui sont attirés vers la gueule des enfers par les diables, avec les anges qui essaient, au contraire, de les remonter pour les emporter au paradis. Mon illustration sans doute préférée ici, donc là, l'enlumineur a contourné la difficulté de cette séparation au milieu que constitue le tronc, mais il y a une grande symétrie dans cette image, puisque la gauche, la gauche pour nous, c'est-à-dire la droite de l'image, est un côté plus valorisé, et c'est là qu'il y a les ecclésiastiques. Et la gauche est réservée aux laïcs, on va zoomer, vous voyez que le désordre s'étend jusqu'au ciel, puisque nous avons Saint-Michel qui est en train de mettre la pâté au démon. Et à nouveau, nous avons un affrontement qui est intéressant, parce qu'il est entre proches et pas entre pères, entre identiques. Donc, un pape contre un cardinal, un évêque contre un abbé, un dominicain contre un franciscain, etc. Et puis, de l'autre côté, en haut, un empereur avec la couronne clause contre un roi. Et juste en dessous, le personnage noir avec un bonnet rouge ne se bat pas avec ses poings, lui, mais avec les armes de l'esprit et de la parole. Tout me donne à penser qu'il s'agit d'un juriste. Et si nous regardons le bas de l'image, nous avons à nouveau ce mélange de références avec la gueule de l'enfer. On voit les malheureuses âmes d'année au fond. Et puis, cette merveilleuse représentation d'un canon en main qui tire au hasard dans la masse. Et nous avons même des démoniales qui sont en train de se taper à coups de bâton. Une autre vue, peut-être un peu moins riche, un peu moins complexe, mais on reste sur la même option d'un bourgeonnement pour éviter le clivage marqué par le tronc. Et cette difficulté à en faire une ligne d'affrontement. Pareil, là, c'est plutôt un affrontement entre pères. Vous le voyez à tous les niveaux, les évêques, les femmes, les bourgeois, les hommes d'armes, la piétaille, etc. Des rois en haut, peut-être un roi en empereur. Et tout en haut, ne nous y trompons pas, ce sont bien des diables que nous avons, ce sont bien des anges déchus, bien qu'ils portent une robe blanche. On le voit à leurs cornes. Et d'ailleurs, quand ils tombent, on voit ce qu'ils ont dessous, une espèce de vilaine queue de rat, un derrière velu et des pieds fourchus. Et le seul espace de paix, finalement, c'est cet entourage immédiat de Dieu le Père avec les séraphins et les chérubins. Mais on a un peu l'impression que ce paradis est très, très comprimé. Enfin, la place est extrêmement comptée. Mais c'est le seul petit endroit dans ce monde où on trouve un petit peu de paix. Et là, on a une subversion totale. Ça représente toujours la même chose. Mais en fait, l'image montre exactement le contraire. Nous n'avons qu'une seule arme, ici, qui est défouraillée. C'est l'épée que porte le connétable. Sa propre épée à lui, elle est au fourreau. Il porte l'épée du roi. Vous le voyez, là, le monopole de la violence légitime. D'accord ? On a les trois niveaux. Mais là, ce sont des niveaux ordonnés. On a une belle hiérarchie. Tiers-État en bas. Et vous observerez que le tiers-État est ordonné. En bas, à notre droite, donc à gauche, du côté le moins digne, on a la robe courte. Et à droite, c'est nous, nous, les juristes, c'est la robe longue, les gens de robe longue. Au milieu, évidemment, la noblesse, avec le roi entouré des deux personnages les plus importants du royaume. À sa droite, le dauphin. Vous voyez, il porte un écartelet avec les armes de France et puis les armes d'Elfinal, quelque chose qui doit être comme d'or aux dauphins d'Azur. Et à sa gauche, donc, celui pour qui l'enluminure est faite, le propriétaire du manuscrit, le connétable de Richemont. Vous voyez que c'est un breton, bien entendu. Le connétable de Richemont, qui est fils, frère, deux fois oncle, de Duc de Bretagne et qui finira lui-même Duc de Bretagne dans les derniers mois de sa vie. Et puis, je ne dis pas au-dessus, je dis sur le bord du haut. Nous avons le clergé, peut-être, mais là, je ne suis pas sûr de mon fait, avec un partage régulier à notre droite, séculier à gauche, mais je n'en suis pas complètement sûr. Mais vous voyez que le pape n'est pas central. Certes, on a toujours les deux pouvoirs, spirituels, temporels, mais le pape n'est pas central. Il est marginalisé, il est représenté d'ailleurs en plus petit. Et tout ça tient, surtout quand on a dans l'œil toutes les images de conflit qu'on a vues auparavant, tout ça tient uniquement grâce à la clé de voûte. Que constitue le roi ? Ce roi, nous sommes bien d'accord, il a un visage à peu près aussi expressif qu'un smiley. Ce n'est pas ça qui compte, ce n'est pas la personne physique du roi, c'est un roi mystique avec tous ses attributs, l'épée, nous en avons parlé, la couronne, le trône, les fleurs de lys, le manteau doublé d'hermine, et des chaussures rouges. Voilà. Et on arrive au stade où le roi est l'élément qui fait tenir l'ensemble, donc qui apporte la paix, on ne représente plus la guerre ici, et l'élément qui apporte la paix, et l'étape suivante, c'est que la tête absorbe le corps. On n'a plus besoin de représenter ce qu'il y a autour. L'étape suivante, la voici, c'est bien le même roi, vous retrouvez la doublure d'hermine, les fleurs de lys, le sceptre, je ne vous l'ai pas dit, mais il a un petit sceptre dans l'image précédente, l'épée, etc. Et, preuve ultime, les chaussures rouges. Et l'étape encore d'après, mais là, on sort de la perspective, c'est cette image que Kantorowicz a introduite et commentée dans son livre, qui est tiré d'un recueil de caricatures paru en Angleterre, donc en 1840, où on démonte, on déconstruit cette figure des deux corps du roi. Ce que je trouve le plus cruel là-dedans, ce sont les pointillés qui font que le bonhomme au milieu, le petit chauve, est en dessous, en réalité, de sa fonction. Il est plus petit qu'il est en dessous des pointillés. Je vous remercie et je donne maintenant la parole pour parler de révolution. Donc, vous voyez qu'on ne fait pas de la continuité chronologique. À Yann Arzel, Durel-Marc. Sous-titrage ST' 501